FECAFOOT, Samuel Etou face à la contestation, analyse et réponse aux détracteurs. Bonjour à tous chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne d'actualité camerounaise. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une controverse qui secoue la fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Les appels à la diffusion de Samuel Etou ont fait grand bruit ces derniers jours. Dans cet épisode spécial, nous allons examiner les raisons de ces contestations, analyser les réactions passionnées de divers acteurs et apporter une perspective équilibrée sur la situation. La contestation et les nouvelles révélations. Les clubs professionnels de football du Cameroun se sont joints à un cœur de voix appelant à la démission de Samuel Etou, président de la FECAFOOT. Les décisions récentes du tribunal arbitral du sport ont suscité des doutes quant à la légitimité des actions de M. Etou. Alors, quels sont les arguments avancés par les détracteurs ? Analyse de plus près. Les défenseurs d'Etou et leurs arguments. C'est ici que l'histoire prend un tournant intéressant. Martin Camumin, journaliste sportif renommé, ainsi que Denis Coebo de la Commission des droits de l'homme, se lèvent pour défendre Samuel Etou. Ils qualifient les détracteurs d'adeptes du vice et de corrompus en bande organisée. Une campagne de soutien sans précédent est en cours. Les défenseurs d'Etou et leurs arguments. C'est ici que l'histoire prend un tournant intéressant. Martin Camumin, journaliste sportif renommé, ainsi que Denis Coebo de la Commission des droits de l'homme, se lèvent pour défendre Samuel Etou. Ils qualifient les détracteurs d'adeptes du vice et de corrompus en bande organisée. Une campagne de soutien sans précédent est en cours. Le tableau des clubs. Les clubs qui appellent à la diffusion de Samuel Etou sont nombreux, chacun ayant ses propres raisons et préoccupations. Voici la liste des clubs qui se sont exprimés, prévenant leur mécontentement face à la situation actuelle. Alors que la tension monte autour de la FECAFOOT et de son président, il est essentiel de reconnaître que les débats passionnés sont une partie naturelle de tout processus démocratique. Les appels à la diffusion soulèvent des questions cruciales sur la transparence, la gouvernance et l'intégrité du football camerounais. L'avenir de la FECAFOOT est entre les mains de ses acteurs et de la communauté sportive. Nous vous encourageons à partager vos opinions dans les commentaires et à rester connectés pour des mises à jour continues sur cette affaire. Merci d'avoir rejoint notre émission d'actualité. Restez informés, restez engagés. A la prochaine sur notre chaîne.